— Bonsoir, Daniel Pitet. — Bonsoir. — Bonsoir, monsieur. — Merci de votre présence sur le plateau de CETAVO. Vous signez donc ce livre « Mon père, je vous pardonne », un témoignage bouleversant sur votre enfance brisée. Vous avez été victime pendant 4 ans d'un prêtre pédophile. Vous aviez 9 ans au moment des toutes premières agressions. Près de 50 ans plus tard, vous prenez la parole. Mais ça reste toujours une épreuve. — Tout à fait. C'est pas facile de parler, vous voyez. C'est comme ça que les victimes, comme il y en a des millions en France, dans les familles, n'ont jamais parlé. Très, très difficile parce qu'on souffre énormément psychiquement. On a aussi des soucis de santé. Et puis je pense que c'est une immense épreuve. — Témoigner s'est basculé à nouveau aussi dans l'horreur des souvenirs. On est en mai 68, lorsque vous faites la connaissance du père Joël Alad. Vous êtes enfant de cœur. Vous servez à la messe du samedi soir. Le père Alad vous propose de le suivre jusqu'à son couvent, là où a eu lieu le premier des 200 viols que vous avez subis. Et vous écrivez « Je me retrouve après dans la rue, en miettes. J'ai 9 ans. Et c'est la première chose que vous vous dites. Qui me croira ? » C'est la grande question qui vous hante. — C'est juste. Vous voyez, quand vous sortez, il n'y a pas besoin d'avoir 200 viols. Vous voyez, un seul suffit. Et vous êtes cassé à vie. Et moi-même, dans ma famille, famille très pauvre, je n'avais pas de père à la maison. J'avais ma grand-mère et ma mère. Ils étaient très pratiquants. Et pour eux, c'était une grande chance d'être servant de messe et puis d'être entouré de prêtres. Alors c'était bien sûr impossible de leur dire ça. — Votre calvaire va durer 4 ans. Votre agresseur vous emmène en vacances chez ses parents ou il vous viole aussi. Il dîne chez vous à la table de votre mère et de votre grand-mère. Il est tellement le bienvenu que vous pensez que votre mère est quasiment complice de votre agresseur ? — Oui. C'est juste dans... Un jour, d'ailleurs, ma mère a demandé au père Capucin s'il pouvait m'enseigner tout ce qui était sexuel, étant donné que je n'avais pas de père. Je me suis dit... Mais bon, elle va quand même pas faire ça, non ? Ça m'a encore plus déstabilisé. — Après 4 ans de calvaire, c'est votre grande-tante qui semble... Il n'empêche que c'est le non-dit le plus absolu. Et vous dites qu'elle a tenu le même langage que l'Église catholique à l'égard des crimes pédophiles. C'est ça qu'on sait, mais on ne dit rien. — Voilà. C'était... C'était l'époque. Voyez, on était... J'espère, en tout cas, qu'aujourd'hui... — Les choses ont changé. — Oui. J'espère beaucoup, parce qu'il y a quand même 27 ans que je me bats pour cette affaire. On est plus de 100 à avoir été violés par le même. Et je trouve que c'est quand même inadmissible de faire ces souffrances et d'être pas reconnus. Parce que le jour où vous êtes reconnus, même dans votre famille, quelqu'un, un ami, quelqu'un qui peut vous... Vous pouvez lui dire... Vous êtes à moitié guéri. Voyez. On vous a reconnus comme victime. Il n'y a pas besoin de faire... Mais c'est clair que c'est très difficile à faire, ça. — L'Église catholique a étouffé les crimes pédophiles du père Joël Allaz. Il est confondu par une jeune victime de 12 ans que vous rencontrez. Il avoue ses crimes, mais il va continuer à exercer en France, à Grenoble. — C'est ça. Ce petit garçon, je l'ai rencontré dans une rencontre. Je me suis vu. J'ai demandé à la personne qui s'occupait d'elle, de ce petit Thibault. Je lui ai dit... Écoutez, il n'a pas un problème, ce garçon ? Oui, certain. Je n'ose pas vous dire. Voyez, on a été à l'évêché. On a expliqué qu'il y avait certainement un problème avec un prêtre. Ils nous ont dit qu'il y aurait une plainte pénale si on continuait à dire ça. J'ai été chez ce petit garçon. Je lui ai dit... Thibault, on touche ton zizi. Oui, monsieur. Je lui ai dit... Il s'appelle comment ? Joël Alla. C'était un choc énorme. Je croyais que j'étais seul au monde d'avoir été violé. Voyez, on croit toujours qu'on est seul. Je lui ai dit... Mon cher, on ne touchera plus. Tu es content. Oui, monsieur. Et c'est là que j'ai été voir pour la première fois l'évêché. Plus d'une centaine de victimes et des crimes qui n'ont jamais été jugés. Beaucoup étaient prescrits. Joël Alla n'a écopé que de deux ans avec sursis au total. Le pape François préface votre livre. Il demande pardon aux victimes et à leur famille. Vous l'avez rencontré. Il vous a demandé pardon à vous aussi ? Oui, oui. Je l'ai rencontré. J'ai fait un travail avec lui. Et il a été... Pendant deux ans, nous avons travaillé ensemble. Et il ne pouvait pas s'imaginer que moi, le type fort, solide, droit, fidèle, qu'il m'est arrivé ça. Vraiment, il a été tellement touché par cette... Mon aventure que... Il est venu mon père. Dans le fond, c'est mon père. Et je le salue bien. Le pape François qui s'est très vite prononcé pour une tolérance zéro à l'égard des crimes pédophiles. On l'écoute en avril 2014. L'église, c'est... L'église est consciente de ce mal, des dommages personnels et moraux causés par des hommes d'église. Et nous ne voulons pas reculer sur la façon de traiter ce problème. Les sanctions doivent être imposées et elles doivent être très sévères. Il ne faut pas jouer avec les enfants. Vous avez pardonné à votre agresseur. Vous écrivez, je ne peux pas expliquer pourquoi, mais j'ai donné ce pardon sans jamais le remettre en question. Et vous aviez 12 ans quand vous avez pardonné. C'est ça. Donc il y avait une liturgie, c'était l'Assomption, 1971. Et là, il y avait ce prêtre qui faisait un serment. Moi, je savais que j'allais être violé juste après. Puis j'écoutais un peu le serment. Puis comme j'étais un peu distrait, je regardais la foule. Et j'ai vu qu'il y a des gens qui pleuraient. Je me suis dit, ce salaud, il arrive encore à faire pleurer des gens et je serai violé après. Donc, de coup, je décide qu'il y a un prêtre. Il est prêtre. Il y a un autre homme, c'est un cochon. Il est cochon. Et je lui pardonne ce jour-là. Et je ne sais pas pourquoi je l'ai fait. Vous me direz à 11 ans, c'est presque impossible. Eh bien, je l'ai fait et je ne suis jamais revenu en arrière. Et vous avez gardé la foi. Et vous ne faites pas l'amalgame entre l'Église et des criminels ? Pas du tout, parce que j'ai rencontré des centaines de religieux. Moi-même, j'étais moine dans une abbaye. Et j'ai vu des gens extraordinaires qui m'ont donné justement cette force de continuer dans ma voie à moi, dans le fond. Vous vous êtes construit sur ce pardon. Vous êtes marié. Vous êtes père de six enfants. C'est ça, oui. Et ce livre aurait pu s'appeler « Un homme debout » parce que vous êtes resté debout malgré tout. C'était le titre que j'avais choisi. Voilà. Et puis ça a été modifié. Merci beaucoup, Daniel Pité, pour votre témoignage. Mon père, je vous pardonne. C'est disponible aux éditions Philippe Ray. Merci de votre présence.